Ils se sont réunis rue Saint-Etienne des Tonneliers à Rouen. Parmi les propriétaires d'habitat mobile, Jean-Charles, âgé de 58 ans et originaire des Hauts-de-France, il vit dans sa camionnette bien aménagée de 10 mètres carrés depuis 18 ans. Je suis carrément autonome, j'ai des panneaux solaires. Le quinquagénaire n'a aucune qualification professionnelle, il est multitâche. Ce choix de vie réputé marginal lui permet de s'adapter à une réalité urbaine et économique. Mais avec les exigences du contrôle technique renforcé depuis mai 2018, il redoute le pire. C'est ma maison, je vais là où le travail se trouve. Je m'arrange pour me garer à un endroit pour ne gêner personne. Mais pour le contrôle technique, maintenant avec les nouvelles normes, au mois d'avril, le 3 avril, je me retrouve dehors. Je perds ma maison. Ce camion totalement transformé avec une double mezzanine attire quelques visiteurs qui défendent ce type de logement ambulant. C'est l'autonomie, c'est la liberté. Moi personnellement, je n'y vivrai pas, mais je trouve que pour passer des week-ends, c'est génial. Co-organisé par un groupe d'architectes, les Rencontres Nationales de l'Habitat Mobile permettent d'attirer l'attention du public sur les enjeux politiques et urbains de ce mode de vie. La directive européenne a très tôt visé les aménagements de camions servant d'habitation en faisant en sorte qu'un certain nombre de ces habitations se retrouvent exclus du droit de circuler et par là même, leurs habitants rejetés une deuxième fois à la rue. Donc il nous semblait important de sortir justement de cette clandestinité. La France compte environ 1 million de personnes ayant choisi ce mode de vie.